Le système solaire se situe dans la périphérie de notre galaxie, la Voie lactée. Sa définition peut se réduire à l'ensemble des planètes en orbite autour du Soleil, où elle peut s'étendre à l'ensemble des objets sous l'influence gravitationnelle du Soleil. Nous allons donc, dans cette vidéo, classer ces objets et passer en revue leurs caractéristiques. A grande échelle et vu de l'extérieur, le système solaire débute par une sphère de corps glacés, fragments et résidus de la formation du Soleil et des planètes. C'est le nuage de Hort, qui reste un objet théorique. Son diamètre donne la taille du système solaire dans sa totalité, soit 100 000 fois la distance Terre-Soleil. La distance Terre-Soleil vaut 150 millions de kilomètres et est dénommée « unité astronomique ». En se rapprochant à une cinquantaine d'unités astronomiques du Soleil, on croise la ceinture de Kuiper, un anneau d'objets glacés comme les comètes. Nous pouvons également démarrer la visite du système solaire par son centre, le Soleil, notre étoile. 330 000 fois la masse de la Terre, 110 fois la taille de la Terre, 5 700 degrés en surface. Suivent ensuite les planètes rocheuses, comme la Terre, dénommées aussi planètes telluriques. La Terre est la plus grande de ces planètes, avec un diamètre de 12 800 kilomètres. Elle est située à une unité astronomique du Soleil. Au plus proche du Soleil, nous trouvons Mercure, à 0,38 unité astronomique, avec une température de surface oscillant entre moins 70 et 430 degrés Celsius. Puis Vénus, à 0,7 unité astronomique, presque aussi grande que la Terre, mais étouffée par l'effet de serre. La Terre suit. Et puis déboule Mars, à 1,5 unité astronomique, deux fois plus petite et dix fois moins massive que la Terre. Au-delà de Mars, la ceinture d'astéroïdes contient environ 600 000 objets, variant en diamètre de 10 mètres à 100 kilomètres. Les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont des planètes gazeuses. Jupiter, à 5,2 unité astronomique, est 300 fois plus massive que la Terre, pour un diamètre dix fois supérieur. Saturne, à 9,5 unité astronomique, 95 fois plus massive que la Terre, 9 fois le diamètre terrestre. Uranus, à 19 unités astronomiques, 14 fois plus massive que la Terre, 4 fois le diamètre terrestre. Neptune, à 30 unités astronomiques, 17 fois plus massive que la Terre, la température chute à moins 200 degrés, ou 72 Kelvin. D'autres objets ressemblent à des planètes. Ce sont les planètes naines, comme Pluton. Elles sont plus petites qu'une planète, quelques centaines à un millier de kilomètres de diamètre, et ressemblent à de gros astéroïdes sphériques. Cérès est un autre exemple, plus proche de nous, au sein de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Pour compléter ce bestiaire, les comètes, corps recouverts d'une couche de glace, voyagent dans le système solaire en partance du nuage de Hort ou de la ceinture de Kuiper. Une année cométaire peut durer plusieurs milliers d'années, le temps de faire une rotation complète autour du Soleil. Depuis les années 1960, des satellites, des sondes, des observatoires spatiaux peuplent notre système solaire et transportent l'ingéniosité humaine à des millions de kilomètres. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada